L'Empire imaginaire du Wakanda bientôt de retour à l'écran. C'est en tout cas ce qu'a prévu Disney en annonçant l'arrivée prochaine d'une série télévisée dérivée de l'univers de Black Panther. Une continuation de l'univers du blockbuster qui avait séduit dès son lancement et fait un carton planétaire à sa sortie en 2018. Ryan Coogler reviendra une nouvelle fois à la réalisation, lui qui avait déjà écrit les péripéties du roi T'Challa. Si Chadwick Bosman, décidé en août 2020, ne pourra pas continuer les aventures du royaume africain imaginaire, le Wakanda, lui, vivra sans son roi. Mais le rôle du comédien ne sera pas pour autant remplacé, son interprétation jugée trop emblématique pour voir son rôle réattribué. L'arrivée de cette série, dont le nom n'a toujours pas été divulgué, n'est que l'une des nombreuses créations annoncées par Disney pour prolonger le succès de son univers Marvel sur sa plateforme de streaming. Black Panther, écrit et réalisé par Ryan Coogler, est considéré comme une étape majeure pour la représentation des acteurs et professionnels noirs du cinéma à Hollywood. Le film avec dans le rôle titre le défunt Chadwick Bosman avait séduit en 2018 la critique et les spectateurs, récoltant plus d'un milliard de dollars de recettes et devenant le premier long-métrage de super-héros à concourir aux Oscars dans la catégorie du meilleur film. L'entreprise de Ryan Coogler Proximity va développer une grande gamme de projets pour Disney, la plateforme de vidéos à la demande du groupe et d'autres filiales. En décembre dernier, lors d'une présentation destinée aux investisseurs, le groupe avait annoncé la prochaine arrivée d'une dizaine de séries Marvel sur Disney. La première de ces séries poursuivant l'univers Marvel après la saga Avengers, WandaVision est actuellement diffusée sur Disney.